Un accident de la route se produit en Écosse. Quelques minutes plus tard, la voiture explose, coûtant la vie à la passagère Claire Morris, 32 ans. Elle avait la vie devant elle. L'année précédente, elle avait épousé le conducteur du véhicule, Malcolm Webster, au cours d'une cérémonie grandiose. C'était la première fois qu'elle tombait amoureuse. Il formait un couple idéal, mais la police finira par découvrir les nombreux secrets qu'il dissimulait. Il charmait les femmes en suscitant leur compassion. Il prétendait être atteint d'une maladie incurable. Là, il s'agissait d'une leucémie. Pendant 15 ans, il ne sera pas inquiété. Mais Claire est-elle vraiment décédée dans un accident tragique ? Ou a-t-elle été assassinée par son mari ? Malcolm Webster était un meurtrier en puissance bien avant de rencontrer Claire Morris. Comment ce fils de policier est-il devenu un meurtrier ? Nous allons tenter d'appréhender le contexte du crime et les comportements suspects qui auraient pu alerter son entourage. Des spécialistes vont nous aider à retracer la chronologie des faits et à réaliser l'autopsie d'un meurtre. Depuis son enfance, Malcolm Webster mettait le feu dès qu'il en avait l'occasion. Ce comportement alarmant montre qu'il avait déjà des problèmes psychologiques. Il avait des idées bizarres et ses interactions avec sa famille n'étaient pas saines. Malcom Webster est un enfant difficile. Cela peut paraître surprenant, son père étant un haut gradé de la police du Grand Londres. Son père a fait une brillante carrière. Il était chef de la brigade de répression des fraudes. Mais du coup, il voyait les choses comme un policier. Donna Youngs est psychologue et experte judiciaire. Elle étudie le passé et la personnalité des meurtriers pour repérer les comportements qui laissaient entrevoir ce qu'ils allaient devenir. Le père de Malcolm Webster était un homme un peu spécial et il traitait son fils de façon assez particulière. On a fouillé dans son passé et on a découvert que cet homme avait été impliqué dans de nombreux incendies au cours de sa vie. C'est un comportement très inhabituel chez un enfant et quand on connaît la suite de l'histoire, c'était manifestement un signal d'alarme. Pendant ces camps scouts, il y avait eu plusieurs départs de feu et il n'était jamais très loin. Il avait même été affublé d'un surnom révélateur et assez ironique vu les circonstances. Pyro. Il se vantait d'être doué pour allumer les feux. Il mettait le feu à n'importe quoi. C'était une façon pour lui d'obtenir de l'attention et peut-être de se faire des amis. Malcolm Webster développe-t-il déjà des traits de caractère qui feront de lui un tueur ? En général, les meurtriers s'entraînent avant leur premier crime. Ils commencent par de petits délits et progressivement, ils commettent des actes de plus en plus graves. Malcolm a un frère jumeau. Il doit constamment se battre pour attirer l'attention. Il aimait se faire remarquer. Il avait besoin qu'on s'intéresse à lui. Mais il n'écoutait rien. Il n'en faisait qu'à sa tête. Il trouve un moyen efficace de susciter la compassion. Il prétend être malade. Il a prétendu avoir une tumeur au cerveau qui pouvait lui être fatale. A cette époque, il cherchait désespérément à attirer l'attention sur lui. Alors, il simulait des malaises. Il est censé avoir souffert de plusieurs pathologies très graves. Mais il finissait toujours par guérir miraculeusement. En fait, il faisait semblant d'être souffrant pour obtenir ce qu'il voulait. Vers l'âge de 17 ans, ses mensonges sur son état de santé étaient devenus très élaborés. Il avait rejoint une troupe de théâtre amateur et ses camarades étaient persuadés qu'il avait une tumeur au cerveau. Il s'évanouissait et se sentait souvent très mal. Webster a quitté l'école à 15 ans sans diplôme. Il doit trouver une voie professionnelle qui lui convient. Il a décidé qu'il ferait des études d'infirmier. Ce n'est pas très surprenant puisque sa mère exerçait déjà ce métier. Mais il ne faut pas pour autant négliger sa fascination pour la maladie et les médicaments. Et sa soif de reconnaissance. Malcolm Webster a choisi de marcher sur les traces de sa mère. C'est très intéressant. Et ça veut dire qu'il recherchait l'approbation de ses parents. Mais il se rendait compte qu'il ne serait jamais capable de rivaliser avec son père. Alors il n'essayait même pas. À la vingtaine, Malcolm Webster a trouvé un domaine dans lequel il excelle. C'était un séducteur, un vrai gentleman. Consciemment ou non, Malcolm Webster a décidé qu'il serait un homme radicalement différent de son père, à l'opposé de sa personnalité. Il est donc devenu assez enjôleur et très charismatique. Il était à l'aise en société et présentait bien. Beaucoup de personnes sont tombées sous son charme. Au début des années 90, Webster travaille au Moyen-Orient. Il avait une trentaine d'années. Il avait quitté le Royaume-Uni et il vivait à Abu Dhabi. Il était infirmier dans un hôpital pour enfants. Mais ça ne s'est pas très bien passé pour lui là-bas. À cette époque, Webster est soupçonné d'être lié à des cas de décès inexpliqués. La tragédie semble s'abattre partout où il passe. Trois enfants de moins de six ans sont décédés de façon inexplicable et dans des circonstances étranges. Et à chaque fois, il était de garde. Il a été renvoyé de l'hôpital sur le champ. Il a même été expulsé du pays. C'était un autre signal d'alarme dans sa vie. Webster est de retour au Royaume-Uni. Il est au chômage et se met à chercher du travail. Mais personne ne sait encore qui est réellement l'infirmier Malcolm Webster. Avec le recul, on constate que de nombreux incidents dans sa vie étaient très suspects. Il s'était passé plusieurs choses bizarres. Il y avait eu les feux qu'il déclenchait et la simulation de maladies potentiellement mortelles. Et maintenant, des soupçons très graves posaient sur lui dans le cadre de son travail, à l'hôpital. Mais ces doutes ne sont ni signalés, ni même formulés. Webster parvient donc à se faire embaucher comme infirmier dans un hôpital situé à Guildford. « Cet homme avait un certain charme et il en était conscient. Alors, il n'hésitait pas à s'en servir pour parvenir à ses fins. Son plus grand objectif était d'égaler la réussite de son père et de l'impressionner. Mais il était incapable de se battre sur le même terrain. Alors il a développé sa propre spécialité, la manipulation sournoise grâce à son charme. » Une personne n'y est pas insensible, Claire Morris. Malcolm la rencontre à une fête de famille en 1990. Peter Morris est son frère. « Ma première impression, c'est que c'était quelqu'un de très sociable et assez sympathique. D'après Claire, il était aussi un peu moqueur. Mais il avait l'air d'être un type bien. Claire était infirmière depuis plusieurs années. Elle avait fait ses études à Londres. Elle vivait dans le quartier de Dolich, dans le sud de la ville, en colocation avec des amis. Si mes souvenirs sont bons, elle a rencontré Malcolm à une fête. Et dès le lendemain, il lui a rendu visite et l'a couverte de fleurs et de cadeaux. Il avait l'air d'un gentleman. Et c'était tout à fait le genre d'homme qui plaisait à Claire. Elle est très vite tombée amoureuse de lui. Malcolm et Claire formaient un couple assez solide. Avec les femmes, il était capable de se faire passer pour un homme agréable et charmant, avec qui on avait envie de passer du temps. Mais en dehors de la relation, il ne devait pas faire illusion très longtemps. Et ça, c'est assez courant chez les hommes comme Malcolm Webster. Ils savent être extrêmement manipulateurs, surtout quand ils ont un objectif précis en tête. Mais bien souvent, ils ne réussissent pas à tromper les autres membres de la famille. C'était comme s'il lui avait jeté un sort. Elle était pratiquement soumise face à lui, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. D'autres membres de la famille, des oncles et des tantes en particulier, étaient un peu méfiants. Ils trouvaient que c'était trop beau pour être vrai. Et c'est le cas. Mais Claire Maurice ne sait rien de ses mensonges, de sa pyromanie et des faits qui se sont produits dans l'hôpital où il travaillait au Moyen-Orient. Pour le moment, Malcolm Webster cherche surtout à avoir une emprise totale sur Claire Maurice. Et il sait comment s'y prendre. Il a commencé à la droguer la veille du mariage. Dès sa rencontre avec Claire Maurice, Malcolm Webster commence à la manipuler et à la contrôler. Ce qui l'intéresse, c'est son argent. Au bout de deux ans, il a convaincu Claire de modifier son testament pour devenir son seul bénéficiaire. Si elle mourrait, il hériterait de la totalité de sa fortune. Il lui a aussi fait contracter des assurances vie. A cette période, la jeune femme a souscrit pas moins de dix assurances vie, ainsi qu'une assurance hypothécaire très importante. Ces faits ont lieu avant même l'officialisation de leur union. Ils se marient en 1993, un an après la signature des contrats d'assurance vie. C'était une très belle fête. J'ai revu des membres de la famille que je n'avais pas croisés depuis des années. C'était un mariage écossais traditionnel, assez chic. Il a convaincu Claire de s'installer à Aberdeen pour commencer leur nouvelle vie ensemble. Mais ce déménagement allait aussi et surtout l'isoler de ses amis et de sa famille. Comme Malcolm voulait toujours tout contrôler, ça devait lui convenir parfaitement. C'était peut-être même son intention depuis le début. Elle aimait beaucoup l'Ecosse et ses paysages. Alors ce n'était pas surprenant. L'idée qu'elle pouvait être emmenée contre son gré dans un endroit isolé ne m'a pas du tout traversé l'esprit. Elle vivait avec l'homme qu'elle aimait dans un pays qu'elle aimait et elle faisait ce qu'elle aimait. Comme elle habite maintenant loin de sa famille et de ses amis, Webster la tient à sa merci. Ignorant les plans machiavéliques de son mari, Claire lui reste dévouée. Lui utilise ses connaissances médicales à des fins malveillantes. Il a commencé à la droguer la veille du mariage. Pendant sa formation d'infirmier, il a forcément appris la posologie de différents médicaments. Et il connaissait bien évidemment leurs effets secondaires et les risques qu'entraînerait une surdose. Tout était calculé. Elle devait se rendre compte que quelque chose clochait, mais elle était loin de se douter qu'elle était droguée par son mari. Le destin de Claire Maurice est désormais entre les mains d'un homme très dangereux qu'elle pense connaître et dont elle ne se méfie pas. En apparence, il est charmant, mais cet individu à qui elle a légué sa fortune est un ancien pyromane qui faisait semblant de souffrir de maladies graves dans son adolescence. Malcolm Webster a mis en place un plan très complexe et très bien organisé. Une machination qui sera fatale à sa nouvelle épouse. « C'est quand même incroyable qu'il ait réussi à jouer la comédie aussi longtemps. Il était tellement convaincant. » En 1994, Malcolm Webster semble très amoureux de Claire Maurice. En réalité, il l'empoisonne à petite dose. « Elle se rendait compte qu'elle allait mal. Mais Malcolm balayait ses inquiétudes. Il les minimisait. » « C'est un cas classique de gaslighting, de manipulation mentale. On fait croire à la victime que c'est elle qui est folle. En général, on se contente de lui dire qu'elle a trop d'imagination. Mais dans cette affaire, c'est plus concret. La victime voit bien que sa santé décline, sans comprendre pourquoi. Elle est fatiguée, désorientée, elle perd la mémoire. » Fin mai 1994, Webster avait déjà décidé qu'il allait tuer Claire. « Il l'a droguée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Puis, il l'a portée jusqu'à la voiture. Il a abaissé le siège pour que personne ne remarque sa présence pendant qu'il conduisait. Il avait trouvé un endroit où il pourrait jeter la voiture contre un arbre. Il a augmenté la dose de sédatif qu'il lui donnait pour qu'elle soit inconsciente. Comme dans son enfance, Webster reste fidèle à son arme de prédilection, le feu. Il charge des bidons d'essence dans le coffre. « Sa femme était inanimée sur le siège passager. Il roulait dans une zone assez isolée et a délibérément fait une sortie de route. La voiture a traversé un champ pour s'arrêter contre un arbre. Il est sorti du véhicule en laissant Claire inconsciente à l'intérieur. Et il a mis le feu à la voiture. Évidemment, avec l'essence à l'arrière, ça a flambé rapidement. Il a ensuite tout fait pour s'assurer que sa jeune épouse soit brûlée vive. Le mieux pour elle, c'est qu'elle n'ait jamais repris connaissance à cause des médicaments qu'il lui avait donnés. Mais dans le cas contraire, elle est morte dans d'atroces souffrances. Quand les secours arrivent, Webster affirme qu'il était seul dans le véhicule au moment de l'accident. Mais ce mensonge ne tient pas longtemps. Un pompier extrêmement courageux a réussi à la sortir de la voiture et ils l'ont mise dans une ambulance. C'est ignoble. C'est monstrueux d'infliger ça à une personne aussi adorable. C'est terrible. Webster avait très bien préparé son crime. Il avait choisi de mettre en scène un accident de la route. Il a mis le feu au véhicule. Alors que sa femme était allongée sur le siège passager, incapable de bouger. Elle a été brûlée vive. Dans sa déposition à la police le lendemain, il a modifié sa version des faits. Il a déclaré que Claire était bien dans la voiture avec lui. Les inspecteurs ont dû se dire qu'il était en état de choc quand la voiture était en flamme au bord de la route. En tout cas, personne n'a trouvé ça suspect. À ce moment-là, il a agi en toute impunité. Il a échappé à une enquête. Claire est morte. Et comme personne ne le soupçonne, le jeune veuf empoche l'argent des assurances vie. Pour Malcolm Webster, l'argent est synonyme de réussite. Pour lui, c'est une façon de se mesurer à son père. Même à l'âge adulte, il continue de le faire. C'est un moyen de prouver qu'il a autant de succès que lui. Webster continue de faire semblant. Aux obsèques de sa femme, il feint le chagrin. Apparemment, il aurait préféré qu'on n'insiste pas à son enterrement. Mais je n'étais pas au courant, alors on y est allé. Il avait une énorme minerve autour du cou. J'ai posé ma main sur son épaule pour lui témoigner mon soutien et le réconforter. Il gardait la tête baissée, il avait l'air désemparé. Mais il joue la comédie. C'est l'œuvre d'un acteur accompli. En mai 1994, à la mort de Claire, il aurait dû être dévasté. Mais en septembre, il avait déjà eu deux autres petites amies. À ce qu'il barrait, l'une d'elles était proche du médecin légiste qui avait pratiqué l'autopsie. Il se servait d'elle pour obtenir des informations sur les avancées de l'enquête. Une fois convaincu d'être hors de tout soupçon, Webster utilise l'argent des assurances vie et de l'héritage de Claire. Il s'achète un bateau et prend la mer au crépuscule. Il met le cap sur la Nouvelle-Zélande. Webster s'est exilé en bateau à l'autre bout du monde. C'est assez fascinant. Pour moi, c'est la preuve qu'on a affaire à un homme qui a complètement perdu le sens des réalités. Il a simplement choisi d'échapper à cette partie de sa vie. Et pour ça, il est parti tout recommencer à zéro à l'autre bout de la planète. À la mort de Claire, il a hérité d'une grosse fortune. 200 000 livres au bas mot. Dans les années 90, ça représentait beaucoup d'argent. Aujourd'hui encore, d'ailleurs. Mais il a réussi à tout dépenser très rapidement. Six mois à peine après le décès de sa femme, il était déjà en difficulté. Ses comptes en banque étaient vides. Il s'est retrouvé pris dans un cercle vicieux. Il avait besoin d'argent pour soutenir son train de vie élevé. Il aimait profiter de la vie. Il avait un penchant pour les belles voitures, les yachts, le luxe. Il vivait largement au-dessus de ses moyens. Au bord de la faillite, Webster décide de se renflouer rapidement. Un autre meurtre lui rapporterait de l'argent. Il a entamé une nouvelle relation avec une femme, Felicity Drum. Il était suffisamment sûr de lui pour envisager de recommencer ce qu'il avait fait subir à Claire. Cet homme n'était pas du tout horrifié par ses actes. Bien au contraire. Il trouvait que ça avait très bien marché pour lui. Puisqu'il s'en était tiré, il était prêt à recommencer dès qu'il aurait besoin d'argent. C'était un plan parfait, de sa conception à son exécution. Il s'en était sorti en toute impunité. Alors pourquoi n'aurait-il pas récidivé ? À l'approche de son 40e anniversaire, quel genre d'homme Malcolm Webster est-il devenu ? On a affaire à un individu qui n'obéit à aucun principe moral. Il se fiche totalement des normes de la société. C'est un trait de caractère que l'on retrouve chez la plupart des criminels violents. On est face à quelqu'un qui a cessé depuis bien longtemps de se plier aux règles de la société. Enfant déjà, il refusait d'affronter le monde réel. Donc il a rejeté tous les codes de conduite. Les seules règles qu'il suivait, c'était les siennes. Il est donc prêt à tuer à nouveau. Peu de temps après leur mariage, Félicity commence à avoir des problèmes de santé. Dès le début de leur relation, il mettait déjà son plan à exécution. Dans son couple avec Félicity, il a agi de la même façon qu'avec Claire. Il a eu recours à la même stratégie, quasiment dans les moindres détails. Il a commencé la droguer. Elle s'est affaiblie et s'est mise à se sentir vulnérable, fatiguée, exténuée. Il ne s'est d'ailleurs pas contenté de l'empoisonner. Comme avec Claire Morris, il a convaincu Félicity Drum de souscrire plusieurs polices d'assurance-vie. Elle lui a fait modifier son testament en sa faveur. Ils se marient moins d'un an après leur rencontre. Quelques heures à peine après avoir échangé leurs vœux, Webster planifie un autre accident mortel. Le lendemain de leur mariage, il lui a donné une dose de sédatif tellement forte qu'elle a dormi pendant 36 heures d'affilée. C'est extrêmement dangereux de prendre une telle quantité de somnifères. Elle a perdu 36 heures de sa lune de miel parce qu'elle dormait. Mais Webster n'a aucune considération pour Félicity, et encore moins pour sa famille. Il ne se soucie même pas de l'enfant qu'elle porte. Pendant la période où il l'empoisonnait, Félicity était enceinte de leur fils. Il le savait, mais il continuait de l'intoxiquer. Il se moquait complètement de sa santé et de celle de son futur enfant. 1999. Cherchant à empocher une indemnisation de l'assurance-vie avant d'avoir tué Félicity, Webster sévit à nouveau. Au cours de son mariage avec Félicity Drum, il avait plusieurs fois provoqué des incendies en mettant le feu à du mobilier, chez lui et ailleurs. Une fois, il avait même mis le feu à la maison alors que son bébé, sa femme et ses beaux-parents dormaient. Il avait refait sa vie dans une région isolée de la Nouvelle-Zélande. Alors il a dû s'imaginer que personne ne ferait le lien avec l'accident qui avait eu lieu en Écosse des années plus tôt. Félicity avait une assurance-vie d'un million de dollars. Il allait obtenir beaucoup d'argent. Webster est obligé d'improviser. Depuis quelque temps, il pille le compte en banque de sa deuxième femme. Il devait passer à la banque avant de se rendre chez le notaire. Elle n'allait pas tarder à découvrir qu'il n'y avait pas d'argent sur le compte et qu'il l'avait escroqué. Il savait que ça allait mal se passer pour lui. Alors il n'avait plus le choix. Pour s'en sortir, ce trajet devait être le dernier de sa femme. Il ne s'était pas bien préparé, ce n'était pas le crime parfait. La première fois, il n'avait pas été suspect parce que personne ne soupçonnait un meurtre. Auckland. Malcolm Webster vient d'échouer dans sa tentative de tuer Félicity Drum. La police est intervenue et il a été soupçonné. Il a soutenu que l'accident était dû à une défaillance du système de direction, mais bien sûr, l'examen du véhicule a révélé que ce n'était pas vrai. Mark Crotch a analysé l'accident. Webster a déclaré qu'il y avait un défaut de fabrication dans le système de direction, qui l'avait obligé à faire une embardée. Mais c'est très rare qu'un problème de direction fasse dévier un véhicule brutalement, au point de lui faire traverser la route. Le beau-frère de Félicity a trouvé des bidons d'essence dans le coffre du véhicule. Il y avait un briquet sur le tableau de bord. C'était bizarre, parce qu'aucun des deux ne fumait. Il y avait aussi des journaux froissés. Tous ces indices laissaient penser que ce qui venait de se passer était très suspect. C'est à cause de ça que la famille est devenue méfiante. C'était suspect. Le véhicule a été expertisé et aucune défaillance n'a été relevée. Par ailleurs, si le défaut qui devait corroborer la version des faits de Webster avait bien été présent, on l'aurait immédiatement remarqué. Il aurait été impossible de le rater. Mais il n'y en avait pas. C'était une preuve suffisamment solide. Il avait bien tenté de tuer Félicity, mais il avait échoué. Félicity a commencé à assembler les pièces du puzzle et certains incidents ont tout accoupris un autre sens. Avec l'aide de sa famille, elle s'est mise à éplucher les transactions financières effectuées sur son compte. Elle a mis en évidence de fausses polices d'assurance et des transferts d'argent dont elle ignorait tout. Ils avaient la confirmation que leurs doutes étaient fondés. Alors Félicity est allée voir la police. Elle leur raconte l'accident, l'argent volé et un dernier élément très troublant. Dans sa déposition, elle a fait part de ses soupçons aux policiers. Elle a aussi expliqué qu'elle ne se sentait pas bien depuis plusieurs mois. Alors ils lui ont prélevé quelques cheveux pour les faire analyser. Et ils ont découvert qu'elle était droguée à son insu depuis un certain temps. La police de Nouvelle-Zélande a émis un mandat d'arrêt contre Malcolm Webster. Ils ont pris cette affaire très au sérieux. Au vu des conclusions de l'enquête, l'accusation considérait qu'elle avait suffisamment d'éléments pour l'inculper de tentatives de meurtre. Sans parler de l'empoisonnement de Félicity alors qu'elle était enceinte. L'étau se resserre autour de Malcolm Webster. Il n'a plus qu'une option, s'enfuir une seconde fois. Il se doutait que Félicity se méfiait de lui depuis l'accident. Quand le château de cartes a commencé à s'effondrer en Nouvelle-Zélande, il a réalisé que la partie était finie. Il fallait qu'il s'en aille. Avant même que la police ait émis son mandat d'arrêt, il avait déjà quitté le pays. Il était revenu au Royaume-Uni. Il s'en était tiré la première fois et avait échappé à la justice lors de sa deuxième tentative. Aura-t-il l'audace de recommencer ? En août 2004, alors qu'il est encore officiellement marié à Félicity Drum, Malcolm Webster entame une relation avec Simone Banadji. Et le même schéma s'est répété une fois de plus. Pourquoi éprouve-t-il le besoin de se marier à nouveau pour commettre un meurtre ? Malcolm Webster se considère comme une victime, la victime d'un enchaînement de circonstances. Alors, à chaque fois qu'une occasion se présente, il ne voit aucune raison de ne pas en profiter. Quand il décide de tuer quelqu'un, il ne pense pas au mal qu'il va faire, aux conséquences, à la violence de son geste. Tout ce qui compte pour lui, ce sont les bénéfices qu'il peut en retirer. Malcolm Webster a assassiné sa première femme et a pratiquement réussi à se débarrasser de la deuxième. Il est maintenant de retour au Royaume-Uni en quête d'une nouvelle cible. Il est entré dans une troisième phase dans sa vie, mais il n'avait pas changé. Et il ne faut pas être devin pour imaginer les objectifs qu'il s'était fixés. Il a promis de l'épouser. Il voulait s'engager dans une relation durable avec elle. Mais il a oublié de lui dire qu'il était toujours marié à Felicity Drum. Il n'avait jamais entamé de procédure de divorce. Sa troisième victime potentielle ne savait pas du tout qu'il n'était pas libre de se remarier. Il a essayé de la convaincre de rédiger son testament et ses dernières volontés avant même qu'il l'ait épousée. Bien évidemment, elle était censée lui léguer toute sa fortune. Webster renoue avec ses vieilles habitudes et ment à Simone. Il lui annonce qu'il souffre d'un cancer en phase terminale. Il charmait les femmes en suscitant leur compassion. Il prétendait être atteint d'une maladie incurable. Là, il s'agissait d'une leucémie. Il est même allé jusqu'à prétendre suivre une chimiothérapie. Et pendant le temps où il était censé être à l'hôpital pour se faire soigner, il séduisait d'autres femmes. Ensuite, il rentrait chez lui, le crâne et les sourcils rasés pour faire croire à Simone qu'il avait bien reçu ce traitement. Pour que cette femme croie aux mensonges hallucinants qu'il lui avait racontés, il s'efforçait à perdre énormément de poids. Il voulait surtout susciter la compassion de Simone pour qu'elle reste avec lui. Mais de son point de vue, c'était aussi un bon prétexte pour commencer à lui demander de l'argent. Malcolm Webster est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Il aurait fait n'importe quoi pour obtenir un peu d'attention. Ce genre de personnes ne se préoccupent pas des règles de la société. Elles se fichent complètement des autres. Elles n'ont pas les ressources émotionnelles nécessaires pour s'intéresser à eux parce qu'il y a qu'elles qui comptent. une fois encore, il a réussi à convaincre Simone de modifier son testament en sa faveur si elle devait mourir avant lui. Il s'en est tiré une fois. Aura-t-il à nouveau cette chance ? Un jour, un concours de circonstances apporte une nouvelle piste aux enquêteurs. En 2008, on a pris la décision de reprendre l'enquête. On avait une bonne raison de le faire. Un nouvel événement s'était produit. La rencontre fortuite en Angleterre entre la sœur de Felicity et un policier. Jane, la sœur de Felicity Drum, se trouve au Royaume-Uni pour une conférence sur les violences conjugales. Elle raconte à un inspecteur de la police criminelle la tentative de meurtre à Auckland. Elle ajoute qu'elle pense que Webster est actuellement en Écosse. Pendant son séjour au Royaume-Uni, Jane avait un deuxième objectif, retrouver Webster et le confronter. Elle était en colère contre lui. La justice n'avait pas été rendue. Elle était bien décidée à l'obtenir. La police a essayé de l'en dissuader. Mais selon moi, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de reprendre l'enquête et les recherches. Et ils ont pris la déposition de Jane. La rencontre en Angleterre entre la sœur de Felicity et la police était providentielle. heureusement, l'inspecteur auquel elle s'est adressée a été convaincue par ses arguments. Mais il a décidé de contacter la police de la région du Grand Pian en Écosse. La police écossaise a maintenant de sérieux doutes sur la mort de Claire Morris. Elle envoie une lettre à Simone pour la mettre en garde. On a appris qu'il s'apprêtait à partir pour un voyage assez long en voilier autour des îles Canaries. C'est ce qui nous a poussés à intervenir. On a décidé de la prévenir du danger qui pesait sur elle. Au Royaume-Uni, quand la police a de bonnes raisons de penser que la vie d'un citoyen est menacée, elle a l'obligation de l'en informer. Donc on a prévenu Simone. On lui a expliqué qu'il y avait de grandes chances qu'elle soit en couple avec un individu dangereux. Et vu ce qu'il avait fait par le passé, il valait mieux qu'elle envisage sérieusement de mettre un terme à cette relation. En parallèle, la police ouvre une enquête sur la mort de Claire Morris. Son vrai visage commence à apparaître. En 2009, dans l'Aberdinshire en Écosse, la police est déterminée à mettre Malcolm Webster hors d'état de nuire. Les enquêteurs ont décidé de réexaminer les circonstances de la mort de sa première femme, Claire Morris. Il commence par interroger son ex-belle-famille. C'est très déstabilisant. En 1994, j'ai fait le deuil de ma sœur comme si elle était morte dans un accident et ça m'a aidé à l'accepter. Je me disais que Claire n'avait pas eu de chance. Elle s'était trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. C'était comme ça. C'était son destin. Mais avec ces nouveaux éléments, je devais me rendre à l'évidence que ce n'était pas le hasard. C'était un acte délibéré qui n'aurait jamais dû se produire. C'est le genre de révélation qui peut vous rendre fou. Je me suis mis à douter de tout. Pendant un temps, je n'ai plus fait confiance à personne. J'ai mis du temps à l'accepter. Les circonstances de l'accident de la route qui a coûté la vie à sa première femme, Claire, étaient bizarres. Et l'accident de voiture de Felicity Drum en Nouvelle-Zélande était lui aussi suspect. Quand on compare ces deux affaires, on constate immédiatement qu'il y a des similitudes entre elles. C'est cette découverte qui a vraiment contribué à relancer l'enquête. Mais des doutes et des coïncidences ne suffisent pas à prouver la culpabilité d'une personne. Nos présomptions n'étaient pas suffisantes. On avait besoin d'éléments plus solides, plus concrets. La science va jouer un rôle crucial. Des échantillons de tissus prélevés sur la victime du premier accident avaient été conservés. James Greve, le pathologiste, disposait d'un rapport détaillé de l'autopsie effectuée à l'époque. S'il n'avait pas eu la présence d'esprit de faire ces prélèvements et de les conserver pendant toutes ces années, on n'aurait pas pu s'appuyer sur cette preuve capitale. C'est principalement sur cette base que l'enquête de la police a été rouverte. Et ça a fait l'effet d'une bombe. Les résultats d'analyse révèlent que Claire Morris avait une quantité importante de sédatifs dans l'organisme. Avec le temps et les progrès de la science, les analyses toxicologiques effectuées sur cet échantillon ont donné des résultats époustouflants. On parle d'un millième de gramme, c'est minuscule. Mais ils ont quand même été en mesure de l'exploiter pour pouvoir tester la présence de différentes substances. et grâce à cette nouvelle méthode, ils ont décelé des traces de thémazepam dans l'échantillon. Il y avait plus de 90% de chances qu'il s'agisse de cette molécule. Or, il était impossible qu'elle se soit retrouvée là naturellement. Le corps n'est pas capable de la synthétiser, donc elle l'avait forcément ingérée. L'analyse du tissu hépatique avait révélé la présence de sédatifs. Alors évidemment, ça a complètement modifié l'interprétation de l'accident de voiture. Beaucoup de gens considèrent que les accidents de la route sont le fruit du hasard et qu'on n'y peut rien. Mais quand le choc est violent et qu'il y a des victimes, on analyse systématiquement les circonstances de l'accident. Un expert de la police judiciaire se rend sur place pour effectuer des prélèvements, exactement comme sur une scène de crime ou dans toute autre situation ayant entraîné des blessures graves. L'expertise automobile apporte aussi des preuves scientifiques et techniques. On a parfois tendance à l'oublier. Webster avait déclaré que le véhicule avait fait une sortie de route et percuté un arbre avant de prendre feu. Il disait avoir fait une embardée pour éviter une moto. Mais l'épreuve raconte une autre histoire. Le conducteur aurait dû perdre le contrôle du véhicule à une vitesse proche de la limite autorisée. Si une voiture dévie brusquement dans sa trajectoire et qu'un obstacle finit par arrêter sa course, elle n'est pas censée ralentir ou alors très peu. Donc c'est pratiquement impossible qu'après un écart ou une manœuvre d'évitement, l'impact ait eu lieu à une vitesse très faible. Les enquêteurs concluent que le véhicule roulait trop lentement pour avoir provoqué la mort de la passagère et déclenché un incendie. Les voitures qui prennent feu à la suite d'un accident sont plutôt rares. Ça arrive plus souvent à Hollywood que dans la vraie vie. Des témoins ont rapporté que le véhicule s'était enflammé 15 ou 20 minutes après la collision. La vitesse de l'impact était faible et le feu s'est déclenché bien plus tard. Forcément, ça soulève des questions. Des témoins l'ont aperçu sur place dans les jours précédant l'accident. Il avait repéré les lieux. Il est délibérément sorti de la route à un endroit prédéterminé et en roulant lentement. L'avant du véhicule a heurté un arbre. Il en est sorti puis il l'a arrosé d'essence et y a mis le feu. Ensuite, des passants sont intervenus. Mais étonnamment, il a réussi à retenir les deux premiers témoins arrivés sur place. Quand ils lui ont demandé s'il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture, il a répondu non. C'était des mensonges très bien ficelés. Tout était calculé, c'était brillant. s'il nous racontait des histoires, c'était pour qu'on l'apprécie et qu'on lui fasse confiance. Et il était très fort. Il n'a pas douté une seule seconde qu'il pourrait empêcher toute tentative de sauvetage de Claire par des automobilistes arrivés juste après l'accident, par exemple. Ça nous donne une idée de son insensibilité. Cet homme n'avait aucune empathie. Comme on le sait, il n'a ressenti aucune culpabilité. C'est un sentiment qu'il ne connaît pas. Même s'il a commis un acte ignoble, il n'a jamais manifesté le moindre remord. Plus de 15 ans après la mort de Claire Morris, des preuves tangibles viennent confirmer les doutes de la police. Mais sont-elles suffisantes pour inculper Malcolm Webster de meurtre ? À ce stade de l'enquête, il n'a pas encore été contacté par la police. Mais un jour, il appelle l'inspecteur Alan Smith pour se plaindre du harcèlement dont il fait l'objet. J'ai répondu à un appel de Malcolm Webster. Il avait entendu dire qu'une enquête avait été rouverte sur les circonstances de la mort de Claire. Et il était hors de lui. Il a pris un ton agressif et m'a dit « Comment avez-vous pu penser une seule seconde que je puisse être impliqué de près ou de loin dans la mort de Claire ? » Il en faisait des tonnes. En tout cas, il semblait bien déterminé à essayer de convaincre son interlocuteur qu'il n'avait rien à voir dans cet accident. J'ai trouvé son attitude pitoyable. S'il pensait vraiment qu'un simple coup de fil pouvait nous faire abandonner cette piste alors qu'il était soupçonné de meurtre, il était bien naïf. Une fois encore, Webster fait preuve d'arrogance. Il est persuadé d'être un manipulateur hors pair. C'était un appel vraiment bizarre. Et au final, il n'a fait que s'enfoncer davantage. Il a renforcé nos soupçons. On ne s'était pas trompé. Son comportement était bien suspect. Il était très présentueux. Il pensait avoir conçu le plan parfait, avoir tout prévu dans les moindres détails. Mais ce n'est pas de l'intelligence. c'était de la manipulation. En se construisant un personnage sans doute pour échapper à l'influence tyrannique de son père, Malcolm Webster est devenu un monstre. Au bout du compte, toute sa vie d'adulte n'était rien d'autre qu'une représentation. Quand il était jeune, il avait fait du théâtre amateur et finalement, il n'a jamais arrêté. Il évoluait dans le monde qu'il s'était créé. Et selon ses critères, ça lui avait réussi. Ça lui avait permis de faire fortune. Ce jeu dangereux s'arrête brutalement à son procès. Il est jugé pour le meurtre de Claire Morris, la tentative de meurtre sur Félicity Drum et sa tentative de mariage frauduleux avec Simone Banadji. Le schéma comportemental de Webster a très bien été décrit par le juge dans les conclusions du procès. Il a comparé cette affaire à un puzzle de mille pièces qui aurait été éparpillé sur le sol et qu'on aurait patiemment rassemblé une par une. La police n'avait pas agi seule. La famille et les amis avaient aussi contribué à terminer le puzzle. On ne peut pas faire son deuil tant que la vérité n'a pas éclaté. C'est pour ça que je dis souvent qu'avec ma mère, on a dû faire notre deuil deux fois. On a dû repartir de zéro. Mais on ne peut pas passer à autre chose tant qu'on ne connaît pas la vérité. C'est essentiel. Malcolm Webster est déclaré coupable de ses crimes en mai 2011. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Après deux appels et une demande de révision du procès, il est toujours en prison mais continue de clamer son innocence. Il n'a jamais montré de remords et n'a jamais reconnu sa culpabilité. Il répète constamment qu'il est innocent. Malcolm Webster est un homme insensible et calculateur. Dès son plus jeune âge, des traits de sa personnalité laissaient entrevoir le meurtrier qu'il allait devenir. Malcolm est un psychopathe. Quand il commet un crime, il s'enferme dans sa bulle. Il se détache complètement de ses actes au moment où il les commet. Durant son enfance et son adolescence, il avait menti sur sa soi-disant tumeur au cerveau et il faisait semblant d'avoir des malaises. Cette attitude est révélatrice. Elle montre qu'il était prêt à tout pour parvenir à ses fins. à ses fins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...